La paix Et nous pouvons maintenant poursuivre Alors je t'écoute Bonjour Bidi Je vous prie de m'excuser cher Bidi Mais avant de m'adresser à vous Je voudrais rendre grâce A chacun de mes frères et soeurs Présents à la session précédente Pour tout ce qu'ils m'ont donné Un regard, un sourire, une étreinte Une tape sur l'épaule, un soin Une blague pour me faire rire Tous ne m'ont offert que l'amour, beaucoup d'amour Vous mon cher Bidi Je vous remercie de m'avoir fortement secoué Car tout cela est en train de mûrir Et la lumière fait son oeuvre Je veux mieux être secoueur que sauveur Au nom de tous Merci pour ton amour Infini, ta patience extrême Et ton humour désopilant A très bientôt Bidi Dans mon coeur Je vous aime, je vous aime Geneviève Eh bien j'accueille Il y a une question ou pas ? Non C'est juste une dédicace Une déclaration Que dis-je ? Une déclamation Alors on peut continuer C'est un rêve que j'ai fait sur le matin Ce 29 juillet 29 juin pardon Je suis rentré avec un personnage Dans ce qui semblait être une maison Mais une fois à l'intérieur Nous nous sommes rendus compte que c'était un immense Avec de nombreuses pièces immenses aussi Il manque un mot Nous sommes partis à la découverte C'était fascinant Tellement différent de ce que nous connaissions Il semblait que les personnes qui vivaient là étaient robotisées Il y en a qui nous parlaient Ils nous parlaient du maître de ces lieux Qui faisaient des expériences sur eux Ils disaient qu'une fois entré On ne pouvait plus sortir de cet endroit Ils pouvaient changer de pièce Mais pas sortir Nous pouvions nous promener Partout le maître était sorti Tout ce que nous voyions était terrible Des êtres qui n'en étaient plus Il y en avait qui étaient tellement tristes On leur avait enlevé leur parfum pour l'extraire C'était dur Certains se rendaient compte de la situation Mais d'autres pas Nous étions atterrés Ceux qui étaient conscients nous disaient De nous sauver avant que le maître ne revienne De monter plus haut C'est ce que nous avons fait C'était partout pareil Toujours ces robots qui travaillaient Parfois les uns sur les autres C'était traumatisant Et puis on nous a dit Sauvez-vous si vous pouvez Le maître vient de rentrer Nous l'avons vu tous tout en bas Il enlevait son manteau qu'il posait sur un crochet Nous nous sommes mis à courir Le passage devenait de plus en plus étroit Le maître était derrière nous déjà Puis arrive une porte Genre porte blindée Que nous réussissons à ouvrir Avec bien du mal Le maître est là derrière nous Par la porte on voit un ciel clair Et une atmosphère légère Alors Leur maître nous dit Partez mais ne mangez pas tout de suite Attendez quelques heures La porte s'est refermée Et j'ai vu qu'on ne pouvait pas l'ouvrir De l'extérieur Elle était en fer gris épais Dissimulée avec de la verdure Dehors tout était léger Les gens nous regardaient en souriant Peut-être un peu étonnés Mais il y en a qui marchaient sans toucher le sol D'autres assis sur des chevaux volants D'autres volaient carrément Tout était radieux Léger A côté de moi Le personnage qui m'accompagnait Marchait difficilement Le dos courbé Dans un manteau foncé Il était accablé Par tout ce qu'il avait vu Il se sentait coupable De ne pas pu sortir avec nous J'étais pleine de compassion pour lui Je me suis dit Ça va aller Dans quelques heures Ce sera bien Ce sera fini Et je me suis réveillé Il était 6h30 Je me suis levé Et là mon corps était lourd Difficile à mouvoir La cheville gauche enserrée D'un anneau brûlant J'étais comme hébété Et j'ai compris petit à petit Que le personnage c'était moi Voilà ce rêve Je suis encore comment dire Bizarre Étonné par ce voyage Où j'ai vu toutes ces personnes Robotisées et malheureuses Dans cette matrice Je suis entre deux Je crois moitié ici Moitié ailleurs Merci Bidi Et merci à vous tous Merci pour ce que vous pouvez me dire Je vous embrasse fort De tout coeur avec vous Claude Bien Alors bien sûr Vous le savez D'habitude Je ne prends pas les rêves Mais ce rêve là Est très caractéristique Rappelez-vous Abba vous a dit Que le rêve Est devenu réel Et que cette réalité De ce monde S'éloigne Vous l'avez d'ailleurs Constaté A travers toutes les questions Des deux heures précédentes La plupart Dans ce rêve Tu rentres dans un lieu Dans un monde Où tout est dédié Au temps Et à un maître Qui dirige Et ordonne Et commande Toutes ses consciences C'est exactement Ce qui se passe Sur terre C'est dans les mêmes Troublants Là tu étais En éternité Et en vérité A voir La réalité De ce monde Tu es dans la matrice Et d'ailleurs Vous avez des films En occident Qui parlaient de ça Tu réussis A te soustraire Au temps Et au maître du temps Celui qui a bouclé Le temps Et enfermé le temps Et tu retrouves A l'extérieur De cette maison De ce monde De cette demeure La liberté Tout le problème Du conditionnement Et l'aveuglement C'est à dire D'induire Les âmes Les corps Les consciences A s'inscrire Dans des mécanismes De routine De sécurité Où il n'y a plus N'aucun espace Pour la liberté Si j'emploie le mot Sécurité Parce que c'est Exactement Le scénario Que sont en train D'essayer De vous jouer Ce que le commandeur Appelait les guignols De vous soumettre Au temps Le temps De payer Le temps De manger Le temps D'écouter La télé Le temps D'écouter La radio Le temps Des vacances Le temps De ceci Le temps De cela Et vous devenez Des automates Du temps Ce que vous êtes Au sein De la personne Échappant A cette demeure Et donc Au maître Du temps Enfermé Tu vois bien Que tout est différent J'insiste Ce que vous vivez En rêve Et que vous appeliez Auparavant Des rêves Je disais Je disais à l'époque Que la conscience Du rêve Était la même illusion Que la conscience De ce monde Et dans ce monde Or les choses Ont changé Le maître Du temps N'a plus Le contrôle Du temps Car il a été Récupéré Par la Disparition De l'anomalie Primaire Néanmoins La force Des habitudes Pas du mental Mais simplement Des habitudes Et des routines Toutes ces routines Sans aucune exception Qui vous procurent Un sentiment De sécurité Au niveau du corps Manger à telle heure Dormir à telle heure Aller au travail A telle heure Lire le journal A telle heure Tous ces éléments De la routine Participent A l'enfermement L'amour Est spontanéité Et liberté Il ne peut y avoir Aucune habitude Dans l'amour Et ton rêve Malheureusement Est devenu le réel Ou comme tu le dis Toi-même Tu appartiens Aux deux Tu es à la fois Une personne Un personnage Avec ses histoires Et ses habitudes Mais tu arrives Dans ce rêve Qui est le réel A sortir de la prison Du monde Des habitudes Et de la routine Du monde De la sécurité Apparente Et bien évidemment A l'extérieur De la maison Du maître du temps Tout est plus léger Bien évidemment Ce rêve A été vécu Pas au niveau Du rêve Mais du réel Même si les images Sont transposées Et modifiées Pour que ton cerveau Puisse te les retransmettre Ce qui est important Et que tu dis C'est la sensation Que déclenche le rêve Vous avez des rêves Qui aujourd'hui Vous permettent de vous réveiller Frais et dispo Et des rêves Qui à l'inverse Peuvent entraîner Même des désordres Au niveau du corps organique L'idéal L'idéal bien sûr En fonction de ce que j'ai dit Lors de la première partie C'est de ne plus rêver Quand votre nuit Se passe dans la conscience Du sommeil Sans conscience du rêve Vous êtes beaucoup plus libre Qu'en rêvant Dorénavant Le rêve est réel Mais ce rêve là Devenu réel Est tout aussi illusoire Que votre réel d'avant Vous avez néanmoins A le traverser Vous l'avez traversé Pour beaucoup En liquidant Littéralement Les archétypes Tous les miroirs Tous les voiles Il vous reste encore Pour certains A rompre le cercle Des habitudes Des convenances De la morale Du mode de fonctionnement Au sein de ce Le monde Qui n'a rien à voir Avec la liberté De l'amour Mais auquel Vous êtes encore En partie Soumis Ne serait-ce que Par la présence De ce corps Et de la conscience Qui y est Reliée Encore Et vous allez Constater les uns Et les autres Que les rêves Ne sont plus Simplement des rêves Ils sont vécus Et ils se traduisent Parfois dans le corps De façon heureuse Ou malheureuse Selon le rêve Qui est vécu Mais ces rêves Doivent s'être Traversés Ils vous libèrent De la même façon Que ceux Qui se sont promenés En conscience nue Pour liquider Les archétypes Et brûler par l'amour Tout ce qui s'opposait A l'amour Que cela soit Dans les volcans Dans les éléments Et à travers Et à travers De tout ce qui a été Entrepris Tout ce qui devait Être entrepris A été réalisé C'est pour ça Que je réinsiste Aujourd'hui Sur cette notion De vacuité De tranquillité Qui vous rend Disponible Pour absorber La totalité Des rêves Simplement par l'accueil C'est-à-dire Le silence La fainéantise L'alignement Si vous voulez Sans demande Et sans attention Et si ce n'est Peut-être Cette tension Vers l'abandon Dont je parlais Tout le reste Qui apparaîtra Qui sera perçu Sera dissous Par l'amour Par votre présence Ineffable Au-delà de la personne Et du personnage Vous n'avez Rien d'autre A faire Acceptez De vivre cela Puisque ce rêve Impacte Le cauchemar De ce monde Mais vous avez Aussi A le traverser A le laisser Vous traverser Au niveau du corps Même s'il y a Une douleur Même s'il y a Une pesanteur Cela va disparaître De la même façon Que quand vous absorbez Vous accueillez Une relation Un frère Une sœur Un démon Tout ce qui passe Parfois Ça prend plus de temps A digérer Dans le rêve C'est beaucoup plus facile Parce que ça ne reste pas Dès que vous passez Dans la conscience De veille Même ordinaire Même s'il y a Des humeurs Ou des perceptions Corporelles Elles vont Disparaître Disparaître Je dirais Qu'aujourd'hui La meilleure action Qui a La meilleure efficacité Sur le collectif De l'humanité C'est de demeurer Au cœur du cœur De ne plus participer Aux visions Et de tout manger Même les visions Même les habitudes Tout ce qui vous est montré Tout ce qui vous est perceptible Doit déboucher Et débouche inéluctablement Sur la aperception Et la disparition Totale Et définitive Non seulement De la personne Non seulement Du personnage Non seulement De l'histoire Mais aussi Des derniers éléments Qui correspondent Aux habitudes Tout ce corps En ce monde Est soumis Aux habitudes Aux règles Physiologiques De sommeil De manger De se nourrir Ce ne sont Que des habitudes Aujourd'hui Et rien d'autre Ça ne correspond A aucune réalité Physiologique Puisque votre physiologie Votre ADN Vos nouveaux centres De conscience Les étoiles Les portes Tout ça Est actif Et vous le savez Le corps D'éternité Prend le relais Sur le corps physique Vous le vivez Même sans les vibrations Même sans la perception Et vous en avez la preuve Par la pensée Simplement Dès que vous pensez A un frère Et que vous le mettez Dans votre cœur Vous le voyez Vous le voyez Il est en vous Et voyant ce qui est en vous Tout ce qui est en vous Ou une partie Vous ne pouvez plus considérer Que vous êtes tout seul A l'intérieur de vous Et que la totalité Du monde De la création N'est en définitif Qu'en vous Et nulle part ailleurs Bien sûr Il existe Des habitudes Collectives Qui ne sont plus liées A un enfermement A des lignes de prédation Ou autres Mais comme le mot le dit Simplement Des habitudes Or l'amour Ne s'accommode D'aucune habitude En aucun monde Vous le savez d'ailleurs Au-delà des mondes Qui avaient été nommés Carbonés Vous n'avez plus besoin De vous reproduire La notion de famille Est totalement caduque La notion de relation Ou de lien Ne peut même pas Être conçu Mais vous savez Que tout ça C'est intermédiaire Dorénavant Et que vous devez Vous empresser Quelque part De vous manger Vous-même Et de vous dissoudre Vous-même Non pas en rejetant Le monde Ou les rêves Ou les visions Mais en les traversant Sans y être impliqué Laissez passer Tout ce qui passe Une vision Ne demeure pas Même dans les Consciences nues Et les voyages Que vous avez fait Vous voyez bien Ce qu'il s'est déroulé Mais après Quand vous revenez Vous n'êtes pas imprégné D'une habitude Ou de cette vision Même si elle a eu Un effet Réellement Transformant Il en est de même Pour tout ce que vous êtes Aujourd'hui Ne succombez A aucun travers Nommé Habitude Affranchissez-vous De l'habitude L'habitude est aliénante Même si elle procure Je l'ai dit Un sentiment de sécurité D'harmonie Ou de fluidité Pour l'esprit C'est un carcan Quoi que vous en pensiez La spontanéité Et l'humilité C'est l'enfant intérieur Ça vous a été expliqué Ça vous a été expliqué D'innombrables manières D'innombrables façons Vous êtes aujourd'hui Je vous l'ai dit Dans les travaux pratiques On n'est plus dans les idées Les concepts Ou les énergies Ou les vibrations On est dans le vécu direct Immédiat De la conscience Et ce sont ces vécus Immédiats De la conscience Quelle qu'elle soit Même la plus limitée Qui vous conduisent Naturellement A la découverte De ce qui a toujours été là L'amour nu Qui n'a pas besoin De conscience Tout dépend A quoi vous vous attachez Même au niveau Des mondes invisibles Et ce que vous vivez Vous ne devez pas Être identifié A quelque forme Quelques costumes Quelques véhicules Qui est emprunté Soyez tout le temps Disponible Soyez tout le temps Neuf Soyez tout le temps Prêt pour l'inconnu Encore une fois Ces mots D'inconnu D'impossible Qui est devenu possible N'ont pas été Semé au hasard Ils ont été choisis Parce que ce sont Des mots courants Et comme je l'ai dit Le plus souvent Comme Abba l'a dit Nous n'avons plus besoin De faire référence Même si toutefois Nous pouvons encore Nous y appuyer De temps en temps A un quelconque élément Historique Même spirituel De ce monde Or il faut Je dirais Quoi que vous disiez Osez être libre Osez être autonome Tant que vous croyez Que vous dépendez D'un toit D'une relation D'un aliment D'un sommeil Ou de quoi que ce soit Vous êtes par habitude Soumis A la physiologie De ce monde De ce corps L'amour n'a que faire De cela Vous le voyez déjà A l'oeuvre en vous Que cela soit A travers les guérisons A travers les transmutations Que vous vivez Il faut aller jusqu'au bout Être dans cette posture De l'accueil Du sacrifice Et de la résurrection A propos de tout Et de rien Rappelez-vous Cette notion D'accueil Est fondamentale Vous ne pouvez pas Comprendre Vous ne pouvez Que le vivre Parce que L'incompréhension Ne peut pas Venir avant Elle ne vient Qu'après Et d'ailleurs Elle est superflue Quand vous le vivez Vous avez Toutes les explications Tant que vous ne Le vivez pas Toutes les questions Peuvent vous traverser Et à un moment donné Même le questionnement Je ne parle pas ici Entre nous Mais vous-même Avec vous-même A chaque fois Vous vous posez Une question intérieure Plutôt que de Faire confiance Même sans le connaître A ce que vous êtes En vérité Vous vous éloignez De ce que vous êtes C'est pour ça Que le silence N'est pas seulement Un retrait des mots C'est un silence Intérieur Vous pouvez être occupé Même à faire du sport Ou à faire du ménage Même être en interaction Avec d'innombrables frères Et sœurs Et demeurer dans le silence C'est-à-dire D'accueillir D'écouter De laisser traverser Que ce soit Des déclamations Comme tout à l'heure Ou que ce soit Des critiques Les plus virulentes Ni l'un ni l'autre Ne doivent vous Mobiliser L'accueil se fait Dans le silence Quelle que soit L'activité de la personne Et du personnage Parce que cela vous met Bien sûr Dans les conditions Je peux dire Les plus adéquates Pour vivre Cette intensité d'amour Ce feu d'amour Et d'ailleurs Vous allez tous Le constater Très vite Plus vous acquiescez Plus vous dites Oui A l'amour Plus il est là Mais si vous commencez A vous dire Alors là Ce que j'ai senti La vibration ici La vision que j'ai eue Vous n'êtes plus Dans l'amour Parce que vous avez Arrêté Ce qui passait C'est un mécanisme Extrêmement important La posture Ce que j'appelais A l'époque Le point de vue Plus vous êtes disponible Quoi que vous fassiez Ou pas Plus vous êtes Dans l'accueil Même dans l'action Extérieure Plus vous allez Vous retrouver Et plus rien Ne pourra être Un obstacle Ni la souffrance Ni la maladie Ni les obligations Mais vous constaterez Inéluctablement Aussi Que plus l'amour Va prendre De la présence De l'intensité Et va tout remplir Moins il y aura De la place Pour autre chose Ça je l'ai expliqué Longuement Mais cela Vous allez le vivre Vous le vivez déjà Mais rappelez-vous Que les habitudes De ce monde Les stratégies De la personne De l'ego Est toujours De séparer Diviser Vous le vivez Même dans les groupes Spirituels Vous le vivez Dans les églises Vous le vivez Dans les mosquées Vous le vivez Chez les bouddhistes C'est partout pareil Il y a toujours Des déviations Être autonome C'est ne s'appuyer Que sur l'inconnu L'amour Et quand vous vivez Réellement Ce feu d'amour Véritable Vous ne pouvez plus Vous vous poser De cette question Vous pouvez vous en poser Quand vous en sortez On a eu d'ailleurs Des questions en ce sens Mais il vous suffit Comme ça a été dit D'ailleurs par une sœur Ici De se remettre Dans le cœur Du cœur De se remettre Dans les profondeurs Plutôt que de vouloir Réagir avec la personne Parce que vous constaterez Que de plus en plus Ce genre de réaction Personnelle ou collective Vous éloigne De l'accueil Vous éloigne De l'amour En définitive C'est dans ces expériences Que vous menez Maintenant Que ce soit Quand vous vous débattez Avec une maladie Avec une relation Avec vos questions Que justement Il y a le plus De possibilités De se voir Au-delà Du problème Donc ne pestez pas Contre une souffrance Ne pestez pas Contre le fait De ne pas avoir Le temps Puisque c'est Avant tout Et en premier lieu Une question D'attitude intérieure Vous êtes Dans l'accueil Ou vous êtes Dans la projection Le silence Le silence Crée l'accueil Crée la disponibilité Vous n'avez besoin De rien d'autre Même pour manger L'autre Comme vous dites Même pour le voir Même pour le soigner Ça a été dit Vous êtes reliés non pas seulement par la vibration, par le cœur, par l'esprit, mais même par la pensée. Alors que vos pensées qui sont encore présentes ne servent que cet objectif. Et pas nourrir les questions. Replacez-vous instantanément dans le cœur, remettez cent fois l'ouvrage, remets, refaites-le à chaque fois et je vous garantis qu'à un moment donné et qu'il n'y ait pas si éloigné que ça dans le temps, tout sera résolu. Parce que les temps sont venus, les temps sont accomplis. Je vous le répète, il ne reste que le poids des habitudes. Ce que vous nommez ici la sécurité. Et nous savons tous que quand nous sommes incarnés, nous avons besoin de règles. quand nous allons prendre un train, nous aimons bien qu'il soit à l'heure. Mais ça ne concerne rien à la spiritualité. Là, oui, il faut des règles. Mais à l'intérieur de vous, qui vous a dit qu'il fallait les mêmes règles, elle est où la spontanéité et la joie ? Certainement pas dans les règles appliquées à l'esprit. Mais uniquement dans votre attitude intérieure, la posture, le point de vue, l'emplacement même de qui regarde. qui est l'observateur ? Qui est l'observateur ? Que voit-il ? Est-il conscient qu'il n'est pas non plus cet observateur ? Qu'il n'est pas non plus ce qui est vu ? Qu'il n'est pas non plus ce qui est traversé ? En résumé, je dirais que maintenant, depuis le milieu de votre mois de juin, tout est rendu plus facile, même si vous avez l'impression et même si vous vivez des impressions de rechute, de déni, de colère ou de quoi que ce soit. traverser cela sans vous y attacher, sans vous y arrêter. L'amour est juste derrière, en totalité. C'est ça aussi le sacrifice maintenant. C'est ça aussi s'établir définitivement dans la liberté, quelque choix, la présence ou pas de ce monde. Et là, vous serez totalement libre, même en ce monde enfermé, même à travers un corps. vous n'avez rien d'autre à faire. Tout le reste, tout le reste, sans exception, ne sont que des divagations, des occupations stériles. Je le répète, l'amour vous veut en totalité, car c'est ce que vous êtes. Ce qui n'a jamais passé, ne passera jamais. si vous vous placez dans cet état-là, si je peux dire, vous traverserez tout, et plus rien ne pourra vous encombrer, ni le corps, ni la belle-mère, ni les enfants, ni le travail. Maintenant, si l'injonction de l'amour vous amène à tout quitter, et que ce n'est pas une décision personnelle, alors là aussi, suivez les lignes de moindre résistance. Mais attention à ne jamais décider depuis la personne. et d'ailleurs, tout ce qu'il doit se produire pour vous, quoi que vous fassiez ou pas, se produira. Et ce qui ne doit pas se produire, ne se produira jamais, quoi que vous fassiez. Or la seule chose qui aujourd'hui se produit, c'est l'amour, rien d'autre. Tout le reste passe, les rêves, les archétypes, les souffrances, la mort aussi, elle ne fait que passer. Je vous rappelle, ce n'est pas un concept, vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort. Même si vous sentez votre corps d'éternité, le canal Maria, l'onde de vie, même si tout est éveillé et allumé dans ce corps d'éternité, il est là pour vous révéler, autre chose dorénavant. La nudité de l'amour qui ne dépend de rien, d'aucun monde, d'aucune forme, d'aucune image, d'aucun mot, et même d'aucun silence. je dirais que, aujourd'hui, vous avez encore plus de chance de vous retrouver par la spontanéité, simplement en allant dans la nature ou dans votre vie et de laisser être ce qui est, c'est là de partout. Mais dès que vous mettez votre personne devant dans ces moments-là, vous allez souffrir. ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Seul l'ego envisage cela comme une punition ou comme un défaut. Tu peux continuer. Nous avons une question à l'oral. La personne s'approche. Ce n'est pas pour la personne, ça c'est pour autre chose. Bonjour, Vidi. J'habite actuellement à l'île de Maurice où je suis née après avoir quitté l'Australie et mon mari en 2016. Je m'interroge car je travaille dans l'immobilier et cela ne fonctionne pas bien. Je ne me sens pas épanouie et ressens un manque affectif tout en sachant que c'est ce que j'ai besoin de vivre en ce moment. J'ai envie de quitter l'île Maurice et pense comme Amram me l'avait conseillé. Louer ma maison vivre en France Louer ma maison à l'île Maurice vivre en France ou en Espagne en nomade chez les frères et sœurs ou louer un petit appartement. Cependant, j'hésite à quitter mon confort de vie actuelle sans doute dû à encore des peurs. Je vis souvent le feu du cœur mais pas encore l'amour nu. J'ai encore des barrières à laisser tomber. Je suis encore dans ma petite personne. Pouvez-vous m'aider ? Merci Lydie. Mais t'as peur des ménages au cœur du cœur avant de vouloir changer de pays ou de quelques circonstances que ce soit. Tout le reste se t'aura offert. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Trouve-toi toi-même indépendamment de toutes circonstances. Tu dis que tu n'es pas bien dans ces circonstances mais vouloir changer les circonstances sans te trouver toi-même n'aura aucun effet aucun de chez aucun. L'effort primordial le seul qui soit réel tu le dis toi-même tu sens le feu du cœur et bien baigne-toi dedans. Tout le reste se t'aura donné par l'intelligence de la lumière et certainement pas par une décision de la personne. il n'est plus temps de faire ça quel que soit les conseils que tu aies reçu que tu aies suivi ou pas aujourd'hui la lumière et l'amour ne te demandent qu'une chose c'est de déménager au cœur du cœur avant de déménager ailleurs parce que sans ça tu rentres dans la logique infernale de croire qu'il te faut être bien dans ta profession dans ton pays avec un homme pour être bien mais ça c'est une erreur tragique parce que tu dépendras toujours de quelque chose d'extérieur l'amour ne dépend de rien fait passer l'amour devant et tout ce qui concerne la personne le lieu de vie le pays l'activité professionnelle tout le reste suivra mais trouve-toi d'abord sans ça c'est un alibi aucun conseil autre ne peut être d'aucune utilité dans ce qui se vit maintenant cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous et tout le reste vous sera donné de surfois ça a été répété fort longuement pas ici mais dans tous les pays dans toutes les traditions est-ce que tu penses que un ancien comme Roumi s'est préoccupé de savoir où il allait vivre où il allait dormir où il allait manger c'est la personne qui est concernée par ça parce que tu es tu cherches une sécurité ou un mieux-être ce qui est logique pour la personne je te l'accorde mais qui ne te permet qui va t'éloigner de ce que tu es croire qu'une circonstance extérieure quelle qu'elle soit va améliorer les choses peut-être mais ne te rapprochera absolument pas de l'amour nu c'est impossible aujourd'hui plus qu'avant résoud l'équation en toi immerge-toi dans ce feu du cœur comme tu dis et laisse l'intelligence de la vie l'intelligence de la lumière faire les choses ce n'est pas une démission c'est changer de point de vue et de stratégie afin de te démontrer à toi-même que toutes ces peurs sont ridicules parce que la peur ne vient que la projection dans le futur ou la peur par rapport au passé mais dans l'instant présent il n'y a que l'amour il n'y a pas de peur donc ne te préoccupe pas par avance de vouloir aller ici ou là ou d'être avec tel ou tel autre l'important n'est pas là ça c'est vraiment accessoire contente-toi de te retrouver entièrement et ne me dis pas que ta personne est sur le devant et t'empêche de vivre cela c'est un alibi puisque tu le dis toi-même tu sens le feu du cœur quel que soit le feu que ce soit le feu de l'ego le feu vibral le feu igné aujourd'hui cela ne fait plus de différence tout se passe là au milieu de la poitrine et tout ce qui doit découler se fera mais n'agit pas avant sans ça tu te mets dans la posture de celui ou celle qui croit que en changeant de lieu en changeant de mari en changeant d'environnement il va être bien et plus disponible il n'y a rien de plus faux rappelle-toi c'est valable pour tout le monde aujourd'hui la situation dans laquelle tu es physiquement émotionnellement affectivement géographique à tous les points de vue est exactement ce qu'il te faut non pas pour bouger ou changer mais pour te découvrir alors découvre-toi tout le reste te suivra ne mets pas la charrue avant les bœufs dans tes pensées sans ça c'est un cul-de-sac accepte l'amour absecle l'imprévu et laisse-le œuvrer vois-le et tu verras que tout sera facile tout se déroulera avec non seulement fluidité mais aussi avec évidence mais si tu fais l'inverse tu n'auras pas de solution ni par moi ni par ta personne ni par la vie elle-même tu le vois bien cela l'important n'est pas la décision de la personne de changer de mari de femme d'endroit de profession de lieu mais c'est de décider de mettre réellement l'amour avant tout avant ta personne avant ta sécurité avant tes habitudes avant l'amour humain et ça c'est possible uniquement à l'intérieur de toi ça ne dépendra jamais de ton âge ou d'une satisfaction de quelque nature que ce soit remets les choses dans le bon ordre tout le reste suit depuis le temps que nous vous le disons vous avez aujourd'hui l'occasion de passer aux travaux pratiques une simple pensée d'amour indépendamment de toute pensée et autre est-ce que je vais déménager ou autre suffit et dans ce cas là tout va s'établir non pas par ton désir non pas par ta volonté mais simplement par l'évidence de l'amour et de la lumière c'est comme ça que tu te retrouves pas en décidant de changer l'extérieur parce qu'il ne te convient pas c'est la personne qui pense ça et qui vit cela pas ce que tu es donc je ne peux pas te donner de conseil autre que celui de mettre le coeur et l'amour devant en toute chose et avant toute chose si ta pensée est amour même sans le vif comme tu dis l'amour nu le feu du coeur est là alors laisse-le oeuvrer il n'a pas besoin de ton personnage ce feu du coeur quel qu'il soit il n'a pas besoin de connaître tes désirs puisqu'il sait exactement ce qui est bon pour ce que tu es et pas ce que tu crois quel que soit le manque quel que soit l'insatisfaction je répète ne mettez pas la charrue avant les bœufs mettez l'amour devant d'abord réellement et concrètement par l'accueil par la transparence par l'humilité par la voie de l'enfance je ne vais pas revenir sur ces concepts qui ont été développés maintenant vous avez à le vivre vous n'avez pas besoin d'enrober ça avec des mots c'est fini vous devez passer à l'acte et le seul passage à l'acte qui soit conforme c'est l'amour d'abord devant et en priorité je crois que le commandeur disait l'amour en haut l'amour en bas l'amour devant l'amour derrière l'amour gauche l'amour à droite mais maintenant avant tout l'amour dedans et le laisser apparaître réapparaître au sein de la personne au travers de la personne mais ne pense pas par habitude l'inverse que si tu changes les circonstances de ta vie tu seras plus disponible pour l'amour il n'y a rien de plus faux et il n'y a rien de plus sournois parce que ça vous dévie de l'instant présent ça vous réinscrit dans la peur des projets ou des anticipations allez aussi là dans le sens de l'évidence dans le sens de la fluidité l'amour est simple on ne peut plus simple l'esprit est simple et aujourd'hui la pensée est simple parce que vous êtes reliés à la conscience christique pas seulement par la vibration et l'amour mais par la pensée aussi et ta pensée doit essayer d'être le moins possible en contradiction en opposition ou en négociation avec l'amour laisse-toi emporter par l'amour et après tu verras bien où tu seras tout se sera donné de surcroît mais n'inverse pas le sens sans ça tu vas te faire croire à toi-même que tu dépends de l'environnement de l'affectif de l'argent d'un lieu oui pour la personne mais pas pour ce que tu es à toi de voir tu préfères être une personne ou tu préfères être ce que tu as toujours été c'est une question fondamentale c'est la seule vigilance je dirais que vous devez observer dans chaque mot que vous posez dans chaque regard que vous portez dans chaque appréciation d'une situation d'une relation d'un frère d'un enfant d'un mari d'une femme est-ce que j'ai mis l'amour devant quoi qu'il semble en coûter à ma personne oui ou non tout découle de là absolument tout dorénavant et sans délai vous n'avez pas à attendre des fruits dans des années ou dans des je ne sais quoi tout ça se déroule instantanément mais si vous ne le vivez pas et que vous ne l'essayez pas comment voulez-vous vérifier que ce que je vous dis est vrai ou faux d'ailleurs que ce soit moi ou l'acolyte ou abat vous voyez bien qu'on est de plus en plus non pas intransigeant mais de plus en plus direct parce que l'amour est là tout simplement et qu'on traverse la personne même si vous la mettez au devant nous touchons au coeur c'est là l'action la plus évidente quand nous les uns et les autres nous vous avons assené des milliers de fois que la totalité des mondes la totalité des personnes de cette terre comme d'ailleurs sont au milieu de votre poitrine c'est pas une vue de l'esprit ou un concept c'est la stricte vérité qui s'est révélée et qui se révèle chaque jour plus que voulez-vous d'autre surtout qu'attendez-vous d'autre vous attendez des signes l'événement vous attendez de vivre le feu vous attendez de vivre l'amour nu mais placez-vous vous-même dedans il n'y a aucun effort à faire ni rien à comprendre il y a juste à le vivre et la conscience l'amour l'énergie la vibration suit votre pensée je ne peux pas dire mieux mais si vous pensez les trois quarts du temps à vos habitudes à vos problèmes c'est sûr que le plateau de l'amour il va tendance à s'alléger vous ne serez plus du côté de l'amour mais du côté des problèmes c'est les travaux pratiques vous avez toute l'attitude et toute liberté pour vous le démontrer et vous le prouver à vous-même les frères et les sœurs qui peuvent vous aider dans les soins dans les communions dans les fusions sont là pour ça il est très difficile quand on est dans cette forme riquiqui limitée de croire qu'on peut contrôler quoi que ce soit ou changer quoi que ce soit or l'amour est de partout totalement allez quelqu'un d'autre qui vient se faire incendier ici moi je veux bien alors viens brûler cher Bidi comment faire pour se dévorer soi-même il n'y a rien à faire je le répète le silence l'accueil la disponibilité sans rien demander sans rien attendre sans rien redouter la vacuité dès l'instant où tu as saisi cela tu n'as qu'à te poser et accueillir c'est tout c'est la posture de la conscience elle-même cette notion d'accueil de sacrifice de résurrection est juste la cessation de la projection de toute conscience c'est voir sans la conscience donc dans la perception de la conscience sans vibration sans image sans énergie justement dans ce néant apparent dans ce vide primordial qui n'est jamais vide c'est ça qui se révèle c'est ça l'absolu tout le reste découle de là donc te manger tu as simplement à accueillir pas seulement toi-même pas seulement le frère ou la soeur mais accueillir tout ce qui t'est donné de voir de percevoir de souffrir ou d'aimer c'est le don ce n'est pas de l'abandon ce n'est pas du pardon c'est le don total comme disait Abba de soi et du soi il n'y a pas il n'y a pas d'autre alternative tout le reste aujourd'hui n'est qu'un mensonge pour te manger toi-même il faut déjà accepter et vivre au moins quelques éléments de cela que l'ensemble de la création n'est nulle part ailleurs que dans ton coeur malgré la route étoilée malgré les extraterrestres malgré la confédération malgré les entités malgré les canalisations malgré moi malgré toi le vide le silence l'accueil ce qui est terrifiant pour l'ego et pour la conscience est la seule et unique vérité et ça se fait en un instant le moment où tu es réellement disponible le moment où tu es réellement dans l'accueil et dans le sacrifice cela va se faire en un instant même pas en quelques semaines ou quelques jours instantanément et vous allez voir dans les semaines qui viennent et les jours qui viennent le nombre de frères et de sœurs qui du jour au lendemain bascule parce qu'ils ont vécu un moment peu importe la raison ça peut être une souffrance ça peut être une séparation ça peut être un sentiment de manque peu importe tout au niveau de la personne et prétexte pour dépasser la personne et voir au travers tout est là ne vous préoccupez pas du reste ni du qu'en dira-t-on ni des réactions de qui que ce soit sans ça comment voulez-vous être autonome et libre comment voulez-vous vivre la plénitude de l'amour s'il y a autre chose que l'amour or ce qui conduit à l'amour c'est exactement de conscientiser et de vivre que nous sommes tous les uns dans les autres sans exception alors vous n'êtes pas obligés de passer toutes les dimensions et tous les habitants des mondes occupez-vous déjà de ce qui est présent sous vos yeux ou dans vos visions mais se manger soi-même ne peut pas découler d'une volonté de disparaître sans ça c'est de la dualité mais seulement de la volonté d'accueillir l'inconnu et l'imprévu je l'ai dit en début d'année soyez prêt pour l'imprévisible soyez prêt pour l'inconnu mais si vous vous appuyez sur le connu point d'inconnu si vous vous appuyez sur une expérience d'amour qu'elle soit en couple qu'elle soit en extase qu'elle soit dans la nature c'est déjà passé c'est pas l'instant présent c'est ça les habitudes aussi soyez vierges de tout passé de tout futur c'est bien plus que l'instant présent du new age c'est la vérité de l'amour et c'est maintenant c'est pas demain t'inquiète pas c'est pas toi qui te manges en tant que personne c'est l'amour qui te manges en tant que personne la relation et voir que l'un est dans l'autre aimer l'autre autant que soi même le pire des ennemis même le pire des diables le pire des démons il n'y a pas d'autre solution et d'ailleurs je suis sûr que vous êtes innombrables à vivre cela en rêve il faut tout manger tout pardonner parce que même le pire des salauds il est aussi en vous même si vous le rejetez la seule solution qui établit l'amour c'est le pardon mais pas le pardon comme ça le pardon réel qui ne se fait que par l'accueil parce que l'amour est accueil de tout l'amour ne fait aucune différence quel que soit l'âge quel que soit les liens ou l'absence de liens si vous faites la moindre différence même avec celui qui vous déteste vous ne pouvez pas être libre ce que l'amour vous propose c'est la véritable liberté c'est pas la composition avec ce monde avec la personne acceptez déjà cela et vous le vivrez mais si devant vous il y a une moindre pensée d'améliorer votre quotidien vos vibrations votre état de santé c'est loupé vous vous en éloignez et ça va être vécu de façon de plus en plus crue de plus en plus forte c'est déjà le cas l'amour n'a que faire du bien du mal de la dualité des personnes des mondes d'une quelconque évolution l'amour est parfait depuis toujours et vous êtes cela alors qu'est-ce que vous pensez à avoir à améliorer à résoudre comme karma ou autre ça concerne la personne ça parce que vous êtes et cela se voit comme le nez au milieu de la figure puisque l'amour est partout tu diras à l'acolyte qui perd ses sous par terre c'est des centimes c'est pas grand chose un sou est un sou ceux qui m'ont connu de mon vivant savaient que je négociais partout c'était un jeu c'est un briquet il n'a plus besoin de s'allumer je pense suffisamment et tu peux continuer qui veut venir dans le brasier ici hommage à Bidi Bidi mon ami je veux te serrer sur mon coeur Bidi mon ami je m'aperçois que je n'ai plus de coeur Bidi mon ami tout a disparu et nous aussi donc il n'y a plus rien à serrer cela est déjà fait cela ôte la distance vous pouvez aimer tout le monde de l'extérieur c'est un concept mais si vous en aimez un à la perfection c'est gagner aimez l'autre dans ce qu'il est au delà de l'apparence du personnage de l'histoire de ce qu'il vous donne à voir et à vivre c'est comme ça que vous vivez l'amour et pas dans des mantras pas dans des retraites pas en dehors de la vie je te remercie pour ton poème j'ai des petits papiers de partout vous direz à la colite qu'il arrête d'être allergique à des choses qui lui déplaisent d'autres on parlait de parfum alors là ça parfume je ne sais pas ce que c'est un poison non ça dégage moi j'ai posé une question à votre acolyte et il lui a répondu un peu oui et non et vous vous allez peut-être me répondre mais ne te préoccupe pas de ça non et oui c'est quand vous étiez vous avez écrit de votre vivant que en fait notre vie à chacun était un film et qu'on n'y changeait rien et comme en ce moment vous nous dites un peu au boulot au boulot tout dépend de vous finalement j'en viens à une sorte d'intuition qui est peut-être fausse que le moment collectif ne pourrait arriver que quand tout le monde serait libéré individuellement t'es prof de maths ou quoi toi ? non pas vraiment non mais en fait la question est toute simple c'est est-ce que vous qui un peu percevez toute la complexité de ces choses est-ce qu'il serait possible que dans chaque conscience il y a la possibilité d'un monde et d'un temps différent et donc d'un moment collectif différent pour chacun et accessoirement après la libération de chacun ce qui expliquerait le fait qu'on soit obligé d'être aussi responsable de tous et de devoir se libérer pour que tout le monde soit libéré chacun d'entre nous non c'est même plus une question de nombre c'est une question d'habitude plus vous serez dans la spontanéité vu le nombre que vous êtes maintenant vous pouvez faire basculer le monde en deux minutes réellement et concrètement les autres suivront nécessairement parce qu'il n'y aura nulle part d'autre où y aller je vous l'ai dit ah bah vous la décrétez c'est la vérité c'est ici sur cette terre que tout se résout on n'a pas à attendre le bon vouloir de chaque personne tu te doutes bien qu'il y en a qui ne voudront jamais arrêter de rêver donc le moment comme tu dis collectif n'est pas lié à la totalité des libérations individuelles c'est impossible donc quand vous dites que nous sommes tous les uns dans les autres ça n'implique quand même pas ça comment ? quand vous dites que nous sommes tous les uns dans les autres en totalité ça n'implique tout de même pas que chacun doive se libérer individuellement en nous jamais de la vie bah heureusement heureusement oui enfin je démissionne je vous laisse vous émerder mais c'est impossible puisque même en ultra temporalité même là où je suis en ayant échappé aux archanges à la confédération à tout ce que vous voulez tout en étant absolu et bien je me suis aperçu que vous étiez tous dans moi alors je fais quoi ? j'attends des milliers d'années dans le non-temps le non-espace le bon vouloir des égaux mais c'est impossible puisque tout ce que je dis aujourd'hui c'est que l'amour est présent partout il n'est absent nulle part c'est juste vos habitudes c'est même plus vos croyances c'est même plus votre mental c'est même plus vos attachements c'est le rêve que nous a dit une soeur tout à l'heure c'est les films là que vous avez je ne sais plus comment ils s'appellent c'est un film de chez vous où on vous montre tout ça on vous le met sous les yeux aujourd'hui vous le vivez Matrix vous n'avez personne à attendre occupez-vous comme disait le commandeur de vos fesses mais le problème c'est que vous avez le monde entier dans votre coeur et dans nos fesses et dans vos fesses aussi c'est le cas de le dire parce qu'entre les mélanges de ce que vous nommez l'ADN dans cette dimension si vous devez tout résoudre au niveau de l'ADN vous n'êtes pas sortis il n'y a que vraiment la transsubstantiation qui aujourd'hui est affreusement simple il n'y a rien de complexe contrairement à ce que tu disais accepte que tout est en toi et vérifie-le surtout avec le pire de tes ennemis avec la belle-mère à cariatre avec celui qui t'a fait souffrir celui à qui tu peux encore en vouloir aujourd'hui mange-le absente-le dans l'amour et tu vas le libérer c'est pour ça quand je vous dis de mettre l'amour devant dans toutes circonstances de vos vies c'est la chose la plus rapide ne mettez jamais la personne devant ni les désirs de la personne quels qu'ils soient même s'ils sont justifiés l'amour d'abord tout le reste suit même si vous avez l'impression que votre famille vous résiste vous rejette que vous êtes incompris que vous n'arrivez plus à établir des relations je vous dis qu'est-ce qui est le plus important pour vous l'amour ou ce monde ce que vous êtes ou ce que vous croyez ce que vous projetez ou ce que vous n'avez jamais cessé d'être en plus maintenant il n'y a pas besoin de le conceptualiser de le comprendre c'est vivable à chaque minute il n'y a aucun préalable ni d'ouverture des chakras ni des couronnes ni des nouveaux corps ni du canal marial ce temps là est révolu le temps est le temps de l'amour c'est tout et vous vous soyez sûr et certain de cela pas intellectuellement mais en le vivant et ne me dites pas j'ai le feu du coeur mais j'ai pas encore l'amour nu sans ça je vais employer la terminologie de pépère et je vais vous traiter de banane vous vivez le feu du coeur et vous vous demandez encore comment vive l'amour nu ou comment on dirait aujourd'hui ça fait plus moderne allo quoi il y a quelqu'un qu'est-ce que vous attendez de plus réellement et concrètement est-ce que vous croyez qu'une île de garde de Bingen aurait vécu tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a retransmis si elle s'intéressait à ses petits bobos à sa petite vie est-ce qu'elle allait devenir demain même en étant supérieure de là où elle était ça a été dit même par Thérèse aujourd'hui la voie la plus sûre c'est la voie de l'enfance la voie de l'innocence oubliez tout ce que vous avez appris oubliez tout ce que vous avez vécu toutes vos références tous vos modèles et soyez disponible là tout de suite c'est facile à faire ça tout le reste n'est que déviation alors si vous avez besoin de vous manger et de vous soigner de plus en plus continuez c'est la voie royale mangez-vous les uns les autres aimez-vous les uns dans les autres ça suffit vous n'avez besoin de rien d'autre même pour guérir parce que c'est comme ça que vous montrez et vous démontrez que l'amour est plus important que votre personne que votre histoire ou vos habitudes ne soyez pas tenté de ramener l'amour à la personne quelle qu'elle soit d'ailleurs en résumé l'amour n'a pas besoin de votre personne l'amour n'a pas besoin de votre histoire l'amour n'a pas besoin de votre monde ni d'aucun monde soyez spontané soyez vrai aimez ne réfléchissez plus qui que vous voyez dans la rue souriez ayez cette pensée d'amour dans chaque circonstance à chaque minute et vous verrez je ne peux pas être plus direct je ne peux pas être plus vrai et plus simple et ne me dites pas que ça ne marche pas c'est que quelque part est caché derrière un objectif personnel sinon ça marche à tous les coups il n'y a aucun obstacle et surtout pas de me dire j'y suis pas encore à l'amour nu c'est vous qui mettez la distance plutôt que d'accueillir accueillir n'est pas être comment vous dites baba cool c'est accueillir vraiment c'est un acte d'amour mais vous ne pouvez pas être soumis à l'apparence aux mots aux relations et mettre l'amour demain et l'amour dedans c'est l'un ou l'autre c'est de plus en plus comme cela en plus je ne vous parle pas de demain ou d'une évolution je vous parle de l'instant t'as autre chose à dire non on n'a plus beaucoup de temps ça veut dire quoi 3 ou 4 minutes bon alors je vais vous dire au revoir peut-être et à bientôt et je vais vous dire au revoir dans l'amour c'est à dire sans mots à bientôt C'est parti. C'est parti. Bidhi et vous, en vous. Et je vous dis certainement une prochaine fois. À bientôt. Merci, merci.